Je vous propose d'ouvrir cette conférence, cette grande conférence, de par la personnalité d'Anne Lacaton et aussi parce que vous êtes venu nombreux, nombreux depuis l'intérieur de l'école et aussi nombreux depuis l'extérieur de l'école. Jean-Philippe Vassal est retenu à Nice, mais c'est la force de ces agences qui forment des binômes solides à travers le temps, de pouvoir se dédoubler et donc on a le plaisir d'accueillir Anne Lacaton. Ils sont déjà venus à l'école de Grenoble en 1996 pour une conférence à Devoix qui nous avouait beaucoup marqués, juste avant de faire une opération dans la grande galerie du Centre National d'Art Contemporain, le magasin. On les connaît aussi à Grenoble, bien sûr, pour un bâtiment assez remarquable sur le campus qui est maintenant très ouvert à l'art contemporain et qui jouxte un bâtiment de l'Ipsky-Rollais et un autre bâtiment de Gilles Marti. On est particulièrement intéressés de les avoir cette année parce que depuis le début de leur carrière, marquée par cette célèbre maison Latapi à Florac dans le sud-ouest, leur carrière est marquée par énormément d'expérimentations, d'innovations, notamment dans l'usage des matériaux, dans le détournement des matériaux qui viennent d'autres secteurs, de l'industrie ou de l'agriculture. Et ça, l'école de Grenoble, ça nous intéresse particulièrement puisque en dehors de l'approche des territoires, en dehors de l'approche des ambiances, l'approche des cultures constructives est un point fort de cette école avec toutes les expérimentations qu'on conduit aux grands ateliers. Dans leur conférence, je crois que c'est essentiellement les travaux en cours qui seront présentés, y compris les travaux qui s'achèvent de l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes, avec laquelle on a beaucoup de coopération, notamment à travers l'UMR du CNRS, Ambiance, le Cresson et le Cerma à Nantes. Et ça est très plaisant de voir la nouvelle architecture de cette école assez dynamique de Nantes et avec laquelle on s'entend bien. Donc voilà pour Anne Lacaton, Grand Prix National de l'Architecture 2008. Je vous demande de lui faire le meilleur accueil et le plus chaleureux. Merci beaucoup d'une part de m'avoir invité et d'autre part d'être venu aussi nombreux. Grenoble, pour nous, c'est vraiment une longue et belle histoire. On était tout jeunes architectes, qu'on a eu la chance d'être retenus sur un concours pour le campus, ce qui démontre quand même une belle ouverture d'esprit parce que ce n'est pas si simple quand on n'a pas fait grand-chose d'être retenus sur un concours loin de ses bases. Et donc ça, c'était en 93, je crois, ou 94, je ne sais plus, et pratiquement pendant 5, 6 ans, 7 ans, ça a été non-stop entre première phase, deuxième phase et la suite. Donc c'est une ville où on a, au départ, qui nous avait beaucoup marqué par les montagnes parce que quand on vient d'un pays plat, le sud-ouest et de la mer, c'est quelque chose d'assez stressant de ne pas voir le coucher de soleil, de ne pas voir l'horizon. Et on avait un peu, c'est vrai au départ, cette idée un peu stupide que les montagnes pouvaient enfermer l'esprit et c'était vraiment stupide parce que ce n'est pas vrai du tout. Mais quand même, c'est donc aujourd'hui dans le train, je disais, je suis toujours aussi impressionnée quand j'arrive par le train ici de voir cette barrière de montagne. Donc voilà, ça c'était la petite touche personnelle. Et pour la présentation ce soir, je vais vraiment directement aller sur les projets parce qu'au fond, les projets, c'est à travers ça que tous les thèmes s'abordent, que toutes les questions se posent. Donc à travers un projet, on peut parler de tout ce qui fait l'architecture, de tout ce qui fait le projet, de la réalisation, de la construction, de l'habiter, de l'appropriation, de la générosité, du climat, du plaisir, de l'économie, etc. Et par rapport à ça, il y a aussi quand même un certain nombre de choses claires que je voudrais dire aussi au départ. Le départ d'un projet, ce sont des intentions, des ambitions, c'est des convictions aussi, une attitude vis-à-vis d'un lieu, d'un programme, des usages. C'est aussi des positions critiques. Par exemple, si on parle d'habitation, si on parle d'habiter, qu'est-ce que le projet doit donner ? Qu'est-ce qu'on doit prendre du contexte ? Qu'est-ce qu'on doit faire évoluer par rapport aux situations déjà existantes ? Parce que l'architecture est toujours dans l'invention, dans l'innovation. La régression n'est pas possible, elle n'est pas envisageable. Donc le projet doit se construire autour de ses intentions, après, de ses ambitions, même. Après, la question des contraintes, des matériaux, de la construction, c'est la gestion qui vient après. Mais il ne faut pas renverser le processus. Je vais essayer, à travers les projets que je vais montrer, de développer un peu ces questions-là. Le premier projet, c'est un projet qu'on vient juste de terminer, qui est encore tout à fait dans nos esprits, parce que la livraison a eu lieu pour la rentrée de février. C'est l'école d'architecture de Nantes. C'est une école dont on a remporté le concours, je pense, en 2003, et dont on vient d'achever d'ailleurs la réalisation. C'était le troisième concours d'école d'archi qu'on faisait auparavant. Il y avait eu Paris-Val-de-Seine et encore avant Compiègne. Ce projet-là, on l'a abordé à la fois avec une expérience des programmes, mais à la fois celui-ci n'était pas tout à fait pareil. L'école de Nantes, il y a déjà une école qui existait, mais qui était un peu loin de la ville. Finalement, la nouvelle école marque le retour en ville. Ici, on est sur l'île de Nantes. Ici, vous voyez le tribunal, le palais de justice, réalisé par Jean Nouvel, et l'école d'architecture se trouvait ici. Dans un programme, une école d'architecture, en général, c'est décrit de manière très explicite, très exhaustive, même par des mètres carrés, des espaces pédagogiques, des salles de classe, des auditoriums. En même temps, une école d'architecture, c'est beaucoup plus que ça. Dans une école d'architecture, plus que partout ailleurs dans la ville, c'est là qu'il y a un lieu de ressources extraordinaires sur la connaissance de la ville, sur la connaissance de l'architecture, à travers aussi tous les travaux qui sont faits année après année dans le cadre des studios. Donc, c'est une matière de connaissance et de réflexion qui, très souvent, n'est pas connue, n'est pas utilisée et qui a beaucoup de mal souvent à déborder des murs de l'école. Donc, une école d'architecture, ça doit être, ça devait être dans notre esprit un lieu ouvert, un lieu urbain, un lieu de débat sur la ville, sur l'architecture et à l'intérieur de ça, accueillir tous les espaces de la pédagogie. Donc, cette idée-là, elle était tout à fait confortée par le programme qui nous avait été remis et qui était, pour une fois, assez différent, c'est-à-dire, à la fois, il y avait les énormes pavés où on vous décrit jusqu'à la nature de la prise électrique, que vous aurez peut-être à faire cinq ans après si vous avez le concours, mais à la fois, il y avait un document très synthétique de trois feuilles qui avait été écrit par l'école. Donc, j'imagine, après un certain nombre de réflexions. qui exprimaient vraiment ce que l'école attendait en termes d'usage en rapport avec le projet pédagogique qui était le leur. Et finalement, ces trois feuilles étaient très largement suffisantes pour définir un projet. Et ce propos parlait vraiment de la flexibilité, de la capacité, de la liberté. Et on croisait totalement ces intentions qu'on avait en abordant le projet. Donc là, ce sont les images qu'on a rendues pour le concours. Donc ici, l'école et la vue de nuit, puisque les écoles fonctionnent beaucoup le soir, la nuit, pour le travail sur les projets. Donc, c'est une situation très centrale aujourd'hui dans la ville de Nantes, puisqu'elle se situe au cœur de l'île de Nantes, qui est le nouveau développement de la ville. Alors, le hasard du plan d'aménagement faisait que le terrain comportait deux parties, là qu'on voit ici en rouge, une partie principale et un petit terrain, donc en bordure de Loire, simplement parce qu'il y a une voirie qui était destinée à assurer une continuité d'une avenue existante. Et le concours nous laissait le choix d'utiliser le petit terrain ou de ne pas l'utiliser. Donc, une des premières démarches, une fois qu'on a eu posé ces critères sur la flexibilité, la question du potentiel, de la capacité, c'était de considérer quelle capacité le terrain pouvait nous offrir pour s'installer. D'une manière générale, on a tendance à penser que le droit à construire, c'est une richesse et qu'il faut l'utiliser à 100%. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en laisser une miette parce qu'après, soit on le perd, soit... Donc ici, l'utilisation des 100% du gabarit, du sol, nous donnait une surface qui était deux fois supérieure au programme strict qui nous était donné, donc qui était autour de 9000 m² de utiles et de 12000 m² à peu près de surface hors œuvre nette. Et donc, on avait une capacité de produire 26000 m². Donc, on s'est dit, c'est quelque chose qu'il faut saisir, sachant que ces 26000 m², ce ne sera pas que de l'utile, ce sera une sorte de site dans lequel on va installer l'école. La deuxième... Une des questions qui s'est posée assez rapidement aussi, c'était la question du stationnement. C'est-à-dire que le programme nous suggérait de faire un stationnement soit enterré, soit à moitié enterré. Et on sait que dans des... Pour plusieurs raisons, c'est un choix qu'on n'avait pas envie de faire. D'une part parce qu'enterré, c'est creuser, donc creuser dans des espaces, dans des terrains de bord de Loire qui sont de très mauvaise qualité. Donc, ça voulait dire des ouvrages très coûteux de soutènement. Et donc, c'était déjà prendre une partie du budget pour installer du parking, alors que là encore, dans les souhaits de l'école, il était dit que le stationnement serait limité et qu'il souhaiterait pouvoir utiliser les surfaces de stationnement, soit tout de suite, soit dans l'avenir, si on utilisait moins les voitures, pour d'autres usages. Donc, très vite, on s'est dit que la disponibilité du sol nous permettait d'envisager autre chose que d'installer le parking en souterrain. Et ensuite, le troisième point, c'était de considérer que le plan d'aménagement de chez METOV, donc sur l'île de Nantes, dans lequel on venait s'installer et qui était déjà très avancé par rapport aux bâtiments qui viennent s'y installer, générait une quantité d'espace public au sol, déjà suffisamment importante, et qu'on ne voyait pas l'intérêt de rajouter de l'espace public sur notre terrain, de l'espace public extérieur, et qu'il nous semblait plus intéressant de créer de l'espace public dans l'école elle-même. Donc, tout ça nous a conduit à proposer un dispositif de construction qui est plutôt une façon de démultiplier le sol, de démultiplier le rez-de-chaussée. Donc, la première démarche, c'était de dire, on va créer trois sols, le premier donc à 9 mètres, le second à 13, et le dernier à... Attendez, je ne vais pas en mettre parce que je ne me rappelle plus. Voilà, 9, 16 et 23. Et que ces sols, ces planchers, devaient avoir des grandes capacités de portance pour vraiment reconstituer la capacité pratiquement d'un sol naturel. Et le sol naturel, le rez-de-chaussée lui-même, n'était pas considéré comme un nouveau sol, donc ce n'était pas un plancher pour nous, c'était au contraire la continuité du sol de la ville, et donc il devait être partout, de plein pied, avec les trottoirs, avec l'extérieur, donc suivant la topographie. Et donc, c'est pour ça que ça nous paraissait plus intéressant de prévoir sous la forme d'une voirie, sous la forme d'un sol naturel, plutôt que d'un plancher. Et c'était aussi intéressant dans cette idée de faire rentrer la ville dans l'école, et sans ce... si on avait raisonné en termes de plancher, on se retrouvait avec une sorte de socle qui, en certains endroits du bâtiment, dépassait le 1 mètre. Donc ce qui, immédiatement, nous mettait hors du plein pied par rapport à ça. Alors les hauteurs, en fait, on les a définis 9 mètres. Ça nous permettait à la fois de prendre en compte un certain nombre de très grands espaces qui étaient demandés, comme une halle de fabrication, comme un grand auditorium. Mais ça nous permettait aussi d'imaginer, de pouvoir rediviser la hauteur en 2 ou en 3 pour des espaces qui ne demanderaient pas des hauteurs similaires. Et ensuite, les deux autres niveaux, on était sous des hauteurs de 6 mètres sous poutre ou 7 sous plafond, donc là, on pouvait rediviser en 2 hauteurs ce volume. Et ce volume, donc, était relié sur une trame de 10 mètres par 10 mètres, et tous les plateaux étaient reliés par une rampe et par deux noyaux de circulation centrale qui permettaient en même temps de faire un contre-ventement du bâtiment. Et donc, pour nous, ça, c'était la première phase de travail. C'était, en quelque sorte, la constitution d'un site qui comportait quatre rez-de-chaussée. Et on aurait aimé s'arrêter là. On aurait aimé dire, bon, ben là, on a créé ce site. Ce site, en fait, on peut imaginer beaucoup d'autres fonctions. Non, maintenant, ça sera une école d'architecture, mais peut-être dans 20 ans, ça peut être encore autre chose. Et on aurait aimé s'arrêter et de dire, maintenant, ben, le projet de l'école d'architecture, on peut le faire aussi avec l'école. Et voir comment on peut, une fois qu'on a créé ce site, avec des constructions légères, parce que c'était ça l'intérêt de la portance de 1000 mètres carrés, c'est-à-dire qu'on peut reconstruire sur les planchers sans avoir besoin de refonder et de repartir jusqu'au sol pour chercher la portance. Et donc, avec un principe de plancher léger, de pouvoir construire à l'intérieur les espaces pédagogiques de l'école. Donc, néanmoins, quand on est en concours, c'est une question quand même qui est assez grave, parce que ça veut dire qu'on ne répond pas tout à fait à la question et qu'on peut être aussi exclu très rapidement du processus. Donc, on avait bien signifié ces deux phases et de dire, bon, voilà, on va quand même montrer dans le cadre du concours que l'installation d'une école est possible dans ce lieu. Mais si on gagne le concours, on est prêt à repartir en arrière et à remonter à la phase 1 et à faire le projet dans le cadre d'une organisation qui serait générée avec l'école. Donc, finalement, on a gagné le concours et, bon, ils ont trouvé que ça leur convenait. Donc, on est parti sur les bases du concours. Donc, ça, c'était les images qu'on avait rendues au moment du concours qui étaient fondées sur... Donc, essayer de donner cette image non pas d'un lieu achevé, mais d'un lieu capable, d'un lieu flexible et qui pourrait, donc, accueillir les fonctions. Donc, on voit sur ces images-là les structures béton qui permettaient de réaliser ce site. Donc, après le travail, on était très attachés à pousser au maximum, à l'extrême, cette idée d'une structure industrialisée, c'est-à-dire que tout devait pouvoir se faire dans un atelier de fabrication et se construire un peu comme un mécano, donc pour des tas de raisons, des raisons de rapidité de chantier, des raisons d'économie, des raisons de propreté de chantier, d'économie aussi, d'efforts, de temps de travail. Et il y avait eu d'autres projets sur lesquels on avait déjà essayé le bâtiment de Grenoble, par exemple, était déjà une préfabrication à 60%, mais on n'avait pas pu aller complètement au bout de ce travail-là. Et là, donc, il se trouve qu'on a pu le faire. Donc, c'était aussi un chantier qui était, par rapport à ça, extrêmement passionnant, de travailler avec l'entreprise à la fabrication de cette structure et en recherchant pour tous les éléments, les optimisations maximales des poteaux, des planchers, des poutres, de manière à réaliser cette capacité maximum, mais avec le minimum de matière. Donc là, c'est les poteaux tels qu'ils étaient préfabriqués à l'atelier de l'entreprise, qui ont été faits creux simplement pour des raisons de poids au niveau du transport. Et après, donc, ils ont été remplis sur le site. Et la construction, après, s'est vraiment déroulée comme un mécano. Une autre des raisons aussi qui nous poussait à ça, c'est qu'ayant utilisé 100% de l'assise du terrain, on n'avait pas de zone de chantier. Et que donc, l'intérêt de cette construction, c'est que les pièces, elles vont du camion à la construction sans aucun stockage intermédiaire. Donc, on avait des situations comme ça qui étaient vraiment intéressantes de se dire qu'avec quatre personnes, une personne dans la grue, une personne au camion qui dirige la manœuvre, et deux personnes à la réception des éléments de construction, eh bien, la structure se montait comme ça très facilement et très rapidement. Alors que quand je dis qu'on est allé au bout, on n'a pas pu quand même tout à fait aller au bout parce que les noyaux de construction, on n'est pas arrivé finalement à obtenir des ingénieurs qui les fassent aussi en totalement préfabriqués. Donc, on a eu quand même un peu de coulage, mais c'était quand même très pénible de voir qu'autour d'un tout petit ouvrage, on avait 20 personnes, des banches, des espèces de béquilles partout, des toupies, enfin tout ça, alors qu'à côté, on montait le chantier avec une facilité assez étonnante. Donc là, c'était les planchers, donc les planchers précontraints, des lames de béton de 10 mètres et la pose des planchers donc sur les poutres, donc avec des poutres seulement dans un sens et les planchers qui se développent dans un sens de portée et après, on continue d'étage en étage. Donc, on voit ici l'ouvrage par contre des escaliers au milieu. Donc, cette structure en fait, qui portait les 26 000, pas tout à fait parce qu'on a le petit bâtiment qui est en acier, mais on va dire autour de 22 000 mètres carrés, on a pu la construire en moins de 5 mois. Donc, à partir du moment où la fabrication a commencé et la construction et donc très vite, on est arrivé à une carcasse, une structure montée donc avec cette situation qui était pour nous la situation de première phase, c'est-à-dire des rez-de-chaussée desservis par une rampe avec des capacités de portance assez fortes à l'intérieur desquelles on pouvait venir s'installer. Donc, on voit ici les circulations et les hauteurs sous plafond ici d'un étage donc de 7 mètres. Et donc, la structure du bâtiment avec ici la rampe dont on voit qu'elle va, qu'elle desserre tous les étages un peu comme une rue en fait dans une ville ou dans un quartier où on aurait une topographie élevée et elle va donc jusqu'au toit et cette rampe a une pente très douce pour qu'on soit vraiment dans une situation de marcher, de monter à vélo. On peut aussi y aller en voiture jusque sur le toit même si ce n'est pas la destination mais ça permet aussi d'imaginer des utilisations assez potentielles du toit. Et donc, le linéaire, la longueur de rampe qui nous était nécessaire pour monter comme ça doucement sur le toit et bien là encore a déterminé un peu aussi l'endroit où elle se situait dans le bâtiment. Alors, la question du parking finalement, on l'a réglé dans la hauteur du premier niveau donc dans la hauteur des 9 mètres qu'on a redivisé en 3 et donc ça nous a permis de faire 2 niveaux de stationnement donc dans un premier temps de gérer les 120 places qui nous étaient demandées et finalement ça s'est avéré que pendant le chantier on a pu tester aussi la réversibilité des choses puisque entre temps la ville de Nantes a décidé de prolonger une ligne de transport en commun donc elle nous a autorisé à supprimer la moitié des 120 places qui étaient demandées au départ et immédiatement le plateau a pu être restitué à du programme et on y a installé des studios de projets supplémentaires. Donc on voit ici la structure du bâtiment tel qu'il était une fois simplement la structure finie alors que la petite parcelle elle qui n'avait pas les mêmes règles de hauteur là on est dans un bâtiment qui est totalement métallique pratiquement construit à sec et qui donc épouse la forme qui nous était donnée sur le terrain. Donc là c'est le dessin de la rampe dont on voit qu'elle fait des lacets pour pouvoir monter, remonter et arriver jusque sur la plateforme supérieure qui est le toit et au passage elle desserre tous les étages du bâtiment. Donc là on voit le bâtiment dans sa globalité avec ici le petit bâtiment du bord de Loire et une sorte d'espace de jonction qui est à la fois des passerelles mais on a aussi des escaliers qui permettent aussi de monter et de descendre d'un niveau à l'autre là encore pour optimiser les trémies dans le bâtiment c'est à dire que moins on faisait de trémies plus on avait de surface plane disponible donc en fait on a essayé d'aller très loin dans l'optimisation de l'utilisation des pièces industrialisées et une autre demande aussi qui était très importante de l'école c'était au niveau des installations techniques ils demandaient vraiment un bâtiment low tech c'est à dire qu'ils ne voulaient vraiment pas s'engager dans des installations techniques très complexes que ce soit de climatisation ou même de ventilation et donc la totalité du bâtiment sauf l'auditorium est en ventilation naturelle et donc on fonctionne comme ça soit des ouvrants manuels qui sont les façades du bâtiment soit à travers des espaces tampons qui préchauffent la température extérieure alors ce qu'on peut voir en fait c'est que la rampe au passage dans les lacets elle dégage des terrasses assez importantes qui sont de plein pied avec les espaces intérieurs donc là c'est quelques vues du chantier encore avec la fabrication de la rampe et on voit ici donc la division déjà de la hauteur avec un niveau de parking et encore un autre niveau ici qui eux ont été fait dans une logique de construction très différente puisque c'est de la construction en acier donc là c'est un redémarrage de la rampe pour repartir vers l'étage supérieur et là donc c'est la dernière portion qui nous amène sur la toiture et la toiture du bâtiment c'est beaucoup plus qu'une toiture c'est une sorte de place haute qui fait à peu près 3000 mètres carrés et qui donne un panorama sur la ville assez extraordinaire mais qui est en même temps un espace potentiel d'événements ou d'activités donc dans le concours nous on avait donné une représentation comme ça pour montrer que c'était on a toujours parlé de sol plutôt que de plancher c'est à dire pour vraiment exprimer qu'on était comme pratiquement toujours comme si on était au sol alors la deuxième étape elle était celle-ci donc une fois la structure primaire bâtie c'était de pouvoir introduire à la demande correspondant au programme des planchers intermédiaires donc qui eux comme je disais sont construits avec des pratiquement à sec avec des matériaux des matériaux métalliques donc soit des poutres des poteaux ou des poutres avec de la tôle pliée des planchers à sec avec du bois du plâtre et donc avec une possibilité évidemment d'ajout ou de déplacement qui n'est pas à l'échelle d'une année mais qui peut très facilement être faite et dans le rez-de-chaussée là encore l'auditorium et les auditoriums sont dans cette logique c'est à dire que ce sont des structures qui sont venues se loger dans la structure primaire donc on voit ici par exemple ça c'est les deux planchers du parking ça c'est le plancher des ateliers de dessin et on a encore donc ici à l'étage supérieur donc qui est le deuxième qui est le premier étage qui est le on va dire l'étage principal de l'école donc on voit ici la redivision donc ça ce sont les planchers intermédiaires avec autour donc tout cet espace libre qui est à la fois un espace tampon climatique à la fois un espace qui n'est pas affecté à une fonction donc qui est libre d'usage et d'appropriation et qui peut être là aussi colonisé ultérieurement donc tous les espaces qui sont des espaces de programme eux sont dans des conditions totalement classiques avec façade vitrée isolation chauffage éclairage normalement et par contre les espaces tampons eux sont dans une ambiance climatique assez différente et là donc c'est le dernier niveau donc là c'est les studios de projet disons à 80% où là encore on a une redivision alors ce qui nous intéressait c'était de développer cette idée de l'espace double qu'on a développé depuis très longtemps y compris dans cette première maison qu'on avait fait à Bordeaux l'espace double ça veut dire que ce qui nous paraît important c'est que en partant du principe que les programmes sont souvent très contraints très compactes et ne laissent pas assez de place finalement à une marge d'appropriation de combinaison et c'est de se dire que quel que soit l'usage que ce soit une maison mais que ça marche pour des bureaux ou pour une école d'archi ça nous paraissait intéressant que à chaque mètre carré de programme ou à chaque mètre cube de programme on puisse donner l'équivalent de volume qui soit non affecté c'est à dire un peu comme si on avait toujours le double un très contraint par le programme et l'équivalent qui soit sans programme et ce qu'on a pu voir quand on l'a fait sur des projets de plus petite échelle c'est que ça donne une liberté exceptionnelle à l'usage et à l'espace c'est à dire que finalement ça crée un système de combinaison et un système d'appropriation qui fonctionne parfaitement bien entre des espaces qui s'organisent assez traditionnellement et finalement un espace vide qui a des conditions très différentes et dans l'école d'archi il nous semblait vraiment important qu'au regard de ce qu'on peut être amené à faire dans une école au regard de l'expérimentation au regard des travaux qu'on peut avoir envie de faire et bien ce double espace nous paraissait extrêmement importante donc c'est pour ça que d'emblée la capacité du bâtiment a été portée pratiquement à son doute alors ça nous amène très vite à la question de l'économie parce que évidemment un programme budget et que si vous proposez de construire plus grand et bien évidemment il n'est pas question que le budget soit augmenté en conséquence donc ça veut dire que c'est un ensemble c'est à dire que l'économie c'est quelque chose qui fait partie à part entière de la conception dès le départ l'économie n'est pas quelque chose de restrictif qui vient à un moment donné être le censeur du projet ou dire non ça on ne peut pas le faire ou ça on peut le faire au contraire c'est quelque chose qui si on en comprend les mécanismes si on en comprend les mécanismes par rapport à l'architecture et on arrive à l'intégrer très rapidement à le contrôler et ça donne encore une marge de liberté supplémentaire donc l'économie n'est pas quelque chose de restrictif mais au contraire c'est un élément de liberté qui permet de faire des choix et de pouvoir les assumer dans la conception donc ce qu'on peut voir ici dans ces schémas c'est le rapport en fait entre l'espace programme et l'espace non affecté donc ce qui est en vert c'est l'espace programme et en bleu donc c'est l'espace supplémentaire non attribué initialement donc là quelques vues du chantier encore notamment avec la phase où on a recommencé à construire entre deux les étages intermédiaires donc là on est dans la construction du parking donc construction métallique avec des lames de plancher collaborant qui intégraient à la fois l'isolement au feu et l'isolement thermique et donc le parking est situé dans cette tranche ici donc ouvert ouvert sur un côté alors je fais une très petite parenthèse sur la question du sol parce que la question du sol du rez-de-chaussée a fait l'objet d'une discussion très lourde dans le projet qui a bloqué le projet pendant plus d'un an justement sur cette question que le sol du rez-de-chaussée n'était pas un plancher béton porté mais un sol voirie qui assurait le prolongement de l'intérieur et il y a eu à un moment donné parce que c'est quelque chose qui n'est pas couvert par un DTU qui n'est pas habituel qui n'est pas et qu'au fond le maître d'ouvrage ou le bureau de contrôle exagérait très largement les possibilités de problèmes avec un sol comme ça et pour nous il nous semblait extrêmement important de pouvoir considérer que quel que soit le projet et précisément quand on travaille sur une école d'archie on ne doit pas gérer le projet en fonction de ce qui est garanti par l'assurance ou pas mais au contraire sur des principes d'intelligence évidemment le respect des règles faisant partie de ça mais là il nous semblait que le danger n'existait pas alors qu'à côté on faisait les trottoirs et les voiries de la même façon et qu'il n'y avait aucune inquiétude à ce sujet et finalement parce qu'on était dans un bâtiment et qu'on y aurait vraiment appliqué beaucoup moins de charge que les camions qui peuvent passer à côté tout d'un coup pourquoi est-ce qu'on aurait pu avoir des trous de 1 mètre dans lesquels les gens auraient pu tomber et donc c'est devenu un sujet mais d'une aberration totale quoi qui a dont on n'arrivait pas à se sortir et sur lequel on a fini même par nous accuser finalement d'un propos esthétique parce que c'est parce qu'on préférait un sol noir en bitume qu'un sol en béton et même à la fin elle nous proposait de faire un sol béton et de le recouvrir de bitume comme ça on serait content d'avoir un sol noir et pour nous c'était vraiment une c'était un casse-tête de tous les jours mais très prenant parce qu'on n'arrivait pas à s'expliquer de cette chose-là et finalement il a presque fallu qu'on arrive à une absurdité c'est de dire dans la mesure où le rez-de-chaussée en fait était pratiquement peu occupé par des programmes de l'école puisqu'on l'avait déterminé comme un rez-de-chaussée urbain donc à part quelques bureaux d'accueil la cafétéria et le bas de l'auditorium tout le reste c'était de la surface supplémentaire d'exposition qui aurait pu même être à l'extérieur et donc l'absurdité qui nous a permis de faire passer ça c'était à un moment donné de dire bon ben d'accord on veut bien accepter de faire des sols portés sur les éléments de programme et sur les circulations et on mettra un garde-corps pour faire en sorte qu'on n'aille pas sur le reste puisqu'il y a un danger potentiel et là je pense que ça a été c'est vraiment pas agréable d'arriver à faire des choses comme ça mais ça a finalement été le déclencheur d'une prise de conscience et notamment le directeur de l'école a tout d'un coup a réalisé l'horreur de ça et il a dit ben écoutez si personne ne veut se rendre responsable moi j'ai bien compris qu'il n'y avait aucun danger et bien je le serais et ça a débloqué la situation mais je pense que c'est une histoire qui est assez assez caractéristique en fait de voir aujourd'hui comment la question des normes la question des standards de la responsabilité du poids de l'assurance dans les projets comment toutes ces choses là ont pris le pas et je pense que beaucoup d'architectes comprendront ici parce qu'ils le vivent tous les jours parce qu'ils ont tout ça a pris le pas sur la réflexion sur l'analyse du risque l'analyse du risque objectif aujourd'hui elle n'a pas de valeur en fait le risque il ne se juge que si l'assurance rembourse ou ne rembourse pas et donc on peut finalement faire n'importe quelle erreur si elle est garantie et par contre un risque contrôlé n'est pas possible donc c'était extrêmement important pour nous d'aller au bout de cette réflexion sur le sol et bien au delà de la couleur évidemment du sol alors aujourd'hui évidemment le temps a passé tout le monde a oublié ces épisodes et on voit bien à quel point et on le verra sur d'autres images plus tard c'était très important d'être toujours dans ce rapport de plein pied avec le sol urbain donc là on est dans une partie qui est restée à 9 mètres donc qui est la halle de fabrication et l'amphithéâtre donc les auditoriums qui ont été construits avec là encore des structures métalliques et des planchers et des gradins béton préfabriqués préfabriqués donc là on est dans le grand auditorium à peu près 300 places tout est vitré c'est à dire que pour nous la question du bâtiment à haussature elle est extrêmement importante parce qu'elle donne cette liberté de ne pas avoir à porter par les façades et pour nous c'est extrêmement important de considérer qu'une façade doit toujours donner la capacité de se mettre en rapport avec l'extérieur que ce soit pour la lumière que ce soit pour le soleil et que finalement on a tous les dispositifs possibles par rapport à des façades pour les obscurcir pour protéger du soleil pour des verres performants qui permettent la thermique et qu'à l'inverse des murs épais n'offrent jamais la capacité de se transformer donc ici l'auditorium à ces capacités là on est dans les étages supérieurs donc avec les redivisions des hauteurs où là on est dans des systèmes totalement à sec et léger donc là encore une optimisation des structures parce que 1000 kg par mètre carré donc ça veut dire c'était calculé parce qu'avec deux planchers donc deux fois 400 kg de charge d'exploitation ce qui nous laissait 200 kg pour le poids propre du plancher donc il fallait forcément travailler dans des planchers légers mais finalement la construction à sec a quelque chose aussi d'extrêmement intéressant donc là on voit encore les redivisions et ça c'est le bâtiment donc du côté de la Loire qui lui a une autre logique donc c'est une charpente métallique et des planchers des planchers collaborants et quelques images donc du bâtiment terminé qu'on a pu donc aboutir avec je pense sans aucune restriction sur chaque fois pouvoir aller le plus loin possible dans l'optimisation dans la qualité des lieux le projet a toujours démontré que ce soit en études ou que ce soit en chantier finalement sa capacité de flexibilité et finalement l'épisode du sol nous a donné du temps et nous a permis aussi finalement d'alléger encore à l'intérieur tout ce qui n'était pas totalement indispensable à la pédagogie ou à la vie de l'école pour donner encore plus de possibilités d'évolutivité donc là ce qu'on peut voir c'est sur les façades latérales donc on voit les différents types de façades donc celles qui correspondent à des locaux programmes donc ce sont ces parties-là vitrées double vitrage des brisoles extérieures des coursives des balcons disons pour pouvoir avoir une sortie donc ça veut dire pouvoir ouvrir les fenêtres largement donc la ventilation naturelle le nettoyage etc et les parties donc qui sont les espaces tampons donc les espaces supplémentaires qui eux sont traités donc avec des parois polycarbonates ouvrantes c'est-à-dire que potentiellement ça peut devenir aussi des terrasses semi-ouvertes en été et là donc on a une très grande porte qui permet d'ouvrir tout le fond de l'amphithéâtre donc soit pour profiter d'une scène extérieure soit pour rentrer des décors parce que l'école de Nantes a un studio de scénographie donc c'était aussi une possibilité intéressante donc là on est sur l'autre côté du bâtiment au sud et on voit ici par exemple ces terrasses donc celle-ci est couverte mais celle du dessus est à ciel ouvert et qui sont générées donc par la fracture en gros que la rampe introduit dans cette structure très tramée donc ça c'est l'autre façade donc la façade ouest et donc les façades notamment ces façades-là qui sont totalement fractionnées donc là où on cumule la confrontation d'une trame avec un terrain qui n'est plus rectangulaire et à la fois le passage de la rampe qui vient donc déterminer ces fractures là c'est la la jonction donc ici on a le petit bâtiment donc tout le rez-de-chaussée est dédié à la galerie d'exposition pour l'école mais qui peut être aussi faire l'objet de partenariats avec des institutions parce que l'intérêt aussi de donner ces grands espaces c'est de pouvoir fonctionner aussi en recevant des activités de la ville parce que bien entendu l'école n'a pas forcément ni les moyens ni la matière pour montrer tout le temps des choses dans les espaces d'expo mais la ville a suffisamment d'institutions comme le lieu unique ou comme d'autres qui peuvent aussi faire des choses en partenariat pour remplir ces espaces je vais passer un peu rapidement sur les plans et pour vous montrer quelques vues aujourd'hui que le bâtiment est occupé depuis la rentrée du mois de février donc ici on est au rez-de-chaussée donc on passe sous le parking pour rentrer dans le bâtiment donc là on est dans cette zone qui pourra être colonisée d'ailleurs par pourquoi pas des boutiques ou des installations et qui amènent donc d'un côté vers la cafétéria le café-restaurant donc là en court-chantier aussi finalement les accords avec le CRU sont transformés la cafette d'école en véritable restaurant donc on a pu installer un restaurant qui pourra servir je pense autour de 300 repas par jour et l'espace tampon de la cafétéria donc qui n'est pas encore tout à fait aménagé l'amphithéâtre donc on voit tous les dispositifs de rideaux qui permettent d'obscurcir plus à l'extérieur donc les brises de soleil donc là on est à l'extérieur donc un soir de fête et donc là par exemple c'est la grande halle de fabrication 900 m² donc 9 m sous plafond qui devient tout d'un coup une salle de concert tout à fait appropriée et donc ça c'était le repas d'ouverture organisé par les étudiants donc à la rentrée de février donc on a pu manger à 400 dans ce ritual donc c'est une forme de confort aussi assez de luxe aussi finalement de pouvoir comme ça sans se restreindre quoi d'organiser des choses et si les étudiants peuvent l'organiser et bien d'autres aussi peuvent le faire et l'auditorium par exemple de 300 places est déjà est déjà retenu pratiquement toutes les semaines ou tous les mois pour des événements extérieurs que que les conférences de l'école donc cette idée de faire rentrer de la ville dans l'école et d'opérer ce croisement toutes les conditions y sont et on voit que elle commence à ça commence à se mettre en place donc là on est dans les premiers jours de l'utilisation donc là c'est l'atelier des machines qui est rattaché à la halle de fabrication et finalement on voit que on voit bien que les programmes en fait sont souvent issus de compromis entre les possibilités d'un budget et les demandes des utilisateurs et qu'il y a toujours des arbitrages qui sont faits et que quand on peut donner un peu plus de surface et bien elle est immédiatement utilisé parce que les arbitrages tombent et que finalement chacun récupère un peu la partie qu'il a dû abandonner là c'est le parking donc même la moitié qui reste finalement l'école a décidé de ne pas l'ouvrir aux voitures sauf pour les voitures de service de l'école et donc on a pu installer des racks à vélo pour sur toute une partie du parking et là on est dans le niveau qui a été récupéré de ce qui aurait dû être le deuxième parking et donc là c'est devenu immédiatement un espace de travail pour les étudiants alors on a eu aussi la mission pour l'achat du mobilier puisque l'école n'avait pas grand chose à récupérer de son site ancien et donc du coup on a pu très largement pour voir la fourniture de tout ce qui était nécessaire pour l'ouverture de l'école là on est sur une des grandes terrasses au sud qui correspond donc à cette partie là donc cette partie là qui est vraiment le premier étage étant vraiment le lieu principal de l'école avec la la bibliothèque qui occupe vraiment une partie très importante ici le multimédia et les salles de cours et le service des études sachant que quand on passe de l'autre côté on est en connexion donc avec les niveaux de ce bâtiment et là ce sont donc les bureaux des laboratoires de recherche et la direction donc ça ce sont ce qu'on a appelé les espaces intermédiaires donc qui sont entre le dedans et le dehors donc qui nous créent des températures des climats de à peu près 12 degrés et donc le reste du bâtiment qui est chauffé donc a toujours cet intermédiaire du 12 à l'extérieur donc et la rampe ici qu'on voit par derrière avec les donc ça c'était les premières expositions de maquettes qui ont eu lieu à l'ouverture mais qui donnent un peu l'idée de cette capacité des lieux d'une manière générale les espaces libres premier étage et deuxième étage en gros c'est la surface d'exposition du palais de Tokyo donc ça veut dire qu'on peut y envisager des expositions d'art contemporain de grande envergure ou des expositions d'architecture et c'est vrai que pour la ville de Nantes c'est aussi qu'ils ont d'ailleurs totalement intégré dans les bâtiments publics de la ville donc là on est dans la bibliothèque et ici donc la connexion avec le petit bâtiment d'à côté donc là c'est le dernier niveau sous le toit où on a une position quand même très privilégiée sur les bords de Loire et la passerelle donc qui est en même temps une passerelle escalier donc qui fait issue de secours passerelle connexion entre les différents niveaux et là donc l'espace tampon avec l'espace intermédiaire avec cette capacité donc des grandes portes de pouvoir s'ouvrir à moitié et de créer pratiquement une situation de belvédère ou de terrasse sur la Loire et sur la ville donc les espaces sont encore un peu vides mais il faut un peu le temps aussi à l'école de prendre ses marques et de trouver les activités nécessaires et le dernier étage qui est à 100% donc est constitué de studios donc même s'il y a d'autres studios dans les étages inférieurs et là donc on est vraiment dans l'expression directe de studios superposés et l'équivalent donc ici devant qui lui n'est pas dans les mêmes conditions d'aménagement donc les studios en fait ce sont des espaces pour à peu près 30 étudiants là on est dans le multimédia et donc toujours cette possibilité de coloniser l'espace tampon alors qu'évidemment se fera de façon un peu variable selon les saisons et ici donc la terrasse de plein pied des studios de projet et la rampe donc qui amène très doucement jusqu'à la toiture alors la toiture ce container rouge là c'est une chaufferie provisoire parce qu'on devait recevoir le chauffage urbain pour l'école et puis quelques mois avant la livraison de l'école le chauffage urbain n'était pas prêt donc on a installé une chaufferie à gaz provisoire sur le toit et que toute l'installation néanmoins a été faite pour pouvoir se raccorder ultérieurement au chauffage urbain donc là ce sont des terrasses aussi qui se connectent avec les studios donc là c'était les images qu'on avait données pendant le concours donc avec finalement encore ce troisième stade de déploiement qui peut être aussi le studio l'espace intermédiaire et l'extérieur alors l'économie du projet elle elle se fonde évidemment sur l'optimisation de la structure primaire parce que c'est vraiment sur ces éléments constructifs qu'on arrive à être très performant dans un rapport surface bâtie et coût de construction et la toiture donc qui donne ce panorama sur le assez extraordinaire sur la ville bon ça c'était la fanfare de l'école ça existe encore je ne savais pas que ça existait encore les fanfares d'école je ne sais pas s'il y en a une ici donc ils ont fait l'ouverture de l'école et donc les vues qu'on peut avoir tout autour sur la ville de Nantes on a une hauteur qui est donc 24 mètres qui est très intéressante parce qu'on est vraiment à l'échelle des toits et puis l'école la nuit qui est une grosse lampe selon les horaires de travail des marchés alors ce projet qui vient de se terminer a été vraiment pour nous l'occasion d'aller assez loin dans cette recherche du système industrialisé de construction et on a pu voir à travers ça tout le potentiel les capacités et pas seulement d'ailleurs sur un projet de bâtiment comme une école et on s'est dit que finalement cette construction on pourrait aussi bien l'imaginer habiter faire des logements faire des bureaux